Radio Londres, la radio des auditeurs avertis. La question du jour sera, sommes-nous tous manipulés ? Pour répondre à cette question, qui nous intéresse tous, nous avons invité le professeur Racoletti. Cher professeur, pouvez-vous nous en dire davantage sur cette question ? Il s'agit en fait d'une manipulation silencieuse. Il n'y a pas un programmeur unique, mais une multitude de relais qui œuvrent dans le même sens. Avec la même logique. Très intéressant. Il cherche à nous faire croire pour nous faire faire. Mais que cherche-t-il à nous faire faire ? Ce que l'on fait n'est pas important. L'important, c'est de croire pour faire croire à son tour. Il faut diffuser la croyance, pour la faire partager par tous. Mais si tout le monde y croit, ça devient vrai ? Tout à fait, une fois que la croyance est partagée, elle devient un objet indubitable. Bref, une réalité incontournable, dont personne ne poniait l'existence. C'est extraordinaire, c'est comme si un rêve devenait une réalité. Exactement, mais pas n'importe quelle réalité et pas n'importe quel rêve. Pouvez-vous préciser votre pensée à propos de ces réalités et de ces rêves ? Selon les contextes, le lieu, les groupes de pression ou de résistance, les individus ne choisissent pas les mêmes personnages ou objets de croyance. Ouah, c'est une théorie fantastique ça ! Oui, tout dépend de l'équilibre des forces, en présence à un moment donné. Mais, s'il y a un groupe de pression plus fort que l'autre, que va-t-il se passer ? C'est simple. Une pensée unique, une même logique se répand alors sur le monde. Mais c'est dangereux ? Oui peut-être, mais tout le monde y croit. Tout le monde va dans le même sens et suit la même logique. Tous relaient les mêmes événements, les mêmes faits en pensant bien faire. Tous chers professeurs ? Tous ceux qui ont la parole, et un peu de pouvoir bien sûr. Très juste chers professeurs. Ainsi, tous ou presque, relaient et diffusent les mêmes croyances, et ne les font partager. C'est le principe même de la rumeur, mais une rumeur partagée par tous et qui forme un noyau de certitude. Mais ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose ? Que voulez-vous faire contre des croyances partagées et acceptées par tous ? Mais comment s'y prennent-ils ? Ils mettent en avant certains événements plutôt que d'autres. Cela peut être un homme, une catastrophe, un train, l'ordinateur. Mais c'est terrible. C'est un véritable complot ? Oui, mais un complot, accepté, voulu et relayé par tous pour notre plus grand bien. Mais que fait la résistance, où sont les alters mondialistes ? Seul et face à de telles croyances, vous ne pouviez pas faire grand-chose. Il faut s'unir et former d'autres groupes de pression. Et s'ils y arrivent, que va-t-il se passer ? Ils feront exactement comme les autres. Ils choisiront d'autres objets, d'autres événements ou d'autres personnages, pour les représenter et nous faire croire pour nous faire faire. Mais c'est sans fin. Ainsi va le monde, chers amis. Luttons, chers auditeurs. Il n'y a pas de fatalité, tout peut encore changer. Lisez d'autres livres, changez de radio, écoutez d'autres musiques, parlez d'autres choses. Oh mon Dieu, il est peut-être déjà trop tard.